Et là, vous faites donc un travail d'information, vous mettez beaucoup l'accent là-dessus. Que pensez-vous du travail des médias sur ces questions de radioactivité ? Il est indigent, et ceci depuis le début. Il est pire qu'indigent, il est dangereux. C'est-à-dire que les médias tentent à relayer la parole officielle. Et la parole officielle, elle est depuis le début de l'industrie atomique, et même depuis le début de la radioactivité, c'est-à-dire depuis la découverte du radium, tous les médias et tous les officiels sont, en gros, relaient la parole des promoteurs de ces techniques. Les enjeux sont énormes, parce que c'est des enjeux à la fois militaires, géopolitiques, industriels. Et il se trouve qu'il y a une capacité de désinformation qui s'est structurée vraiment bien après la guerre, après Hiroshima et Nagasaki, bien entendu. Tout ça est parti de... Le processus actuel est parti après la guerre. Avant la guerre, c'était en gros les prémices, on pourrait en parler. Et depuis, il n'y a pas de médias, de grands médias, qui aient réellement fait un travail de fond pour faire comprendre les tenants et aboutissants de la situation que nous vivons actuellement. Ce travail de fond n'a pas été fait. Il a été partiellement présenté dans des films, sur différentes chaînes de télévision, à des heures parfois impossibles, dans les journaux, très peu, souvent de tout petits articles, etc. Mais dans la presse, la grande presse, dans les grands médias, on n'a pas d'exemple d'une information réellement indépendante qui ne se contente pas de s'appuyer sur les déclarations officielles. Est-ce qu'il y a une situation propre à la France ? Parce que nous, on avait étudié, par exemple, le poids d'Areva dans les publicités qui sont diffusées massivement, alors que personne ne va acheter une centrale nucléaire demain. Mais cette publicité, en fait, constitue une dissuasion. Non pas nucléaire, mais publicitaire. C'est-à-dire que si vous dites du mal du nucléaire, on retire nos publicités. Est-ce que ça, c'est propre à la France ? Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui font que les médias parlent mal de ce sujet ? Ce n'est que la pointe énergée de l'iceberg. Je vais vous donner un exemple qui est tout à fait instructif parce qu'il montre la collision complète entre la radioprotection et l'industrie atomique. On parlera peut-être après de la structuration historique de la radioprotection mondiale. Il se trouve que dans ce schéma historique est intervenue à un moment donné la création de la Commission internationale de protection radiologique. C'était en 1948, juste après la guerre. Et cette commission a fait des recrues, cooptes, des scientifiques ou des bureaucrates. Parce qu'il n'y a pas eu que des scientifiques cooptés. Les bureaucrates viennent de l'industrie atomique bien souvent parce qu'ils servent de relais. Alors il faut imaginer, il y a 48, nous sommes en 2000... L'épisode que je vais vous raconter, c'est 2010, donc c'est pratiquement 60 ans après. Il s'est agi de compléter le comité central, le même comité, de la Commission internationale parce qu'un membre était mort. Il fallait donc faire une recrue. Alors c'est quand même une assemblée de vieux schnok, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Ils ont fait toute leur carrière dans l'industrie atomique, dans la nébuleuse de la radioprotection. Et il s'agissait de rajeunir un petit peu pour que la photo de famille soit plus agréable. Il doit être de personnes à peu près. Alors ils sont allés chercher Nathalia Chandala, qui est une jeune radiobiologiste russe qui travaille près de Moscou, dans un institut, qui vraiment présente bien, très sportive, très très bien. Et donc je me suis intéressé à cette personne, parce que je me suis dit, la dernière recrue, je voudrais voir qu'elle est... Qui elle est. Son profil. Oui, exactement. Et alors pour ça, Internet est absolument génial. Je tape son nom. Et la première page de Google me donne une intervention de Nathalia Chandala pour le compte, comme conseillère de communication du trust russe Rosatom, qui fabrique les centrales, le cycle du combustible et tout, à intervient dans le cadre d'un chat sur Internet, sur le thème « Radiation, friend or enemy ? » Ah, quand même. Voilà. Donc c'est exactement comme une secte le ferait. Si vous avez une secte, je ne sais pas si on peut le dire, parce que vous risquez un procès, mais bon, une secte lambda qui fait un chat sur Internet, elle vous dira « Lambda, friend or enemy ? » Donc la radioprotection, là nous avons un exemple récent, 2010 à peu près, de la collusion complète entre la science radiologique, ses financements, l'industrie atomique et le complexe de radioprotection mondiale. on peut le dire, la science des merveilleux, c'est chanel, c'est qu'après, c'est qu'on peut l'être une autre, c'est qu'on peut être une autre. Sous-titrage FR ?